Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation du Festival du Cinéma Africain de Khouribga organise la 20e édition du 9 au 16 septembre 2017. Le Festival fête cette année ses 40 ans au service du cinéma africain. Pour sa 20e édition, le Rwanda est le pays invité d'honneur. C'est le tour cette fois-ci mesdames et messieurs. On a une autre star, c'est un réalisateur parmi les plus grands réalisateurs et les plus anciens d'ailleurs comme notre festival. C'est monsieur Mohamed Abdelrahman Taizi. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Le moral ? D'être à Khouribga c'est bien, de voir des films, de voir des amis, de voir des confrères et se sentir pendant une semaine en pleine Afrique. En pleine Afrique exactement, mais alhamdoulilah. Parlez-nous un peu de votre parcours en relation de ce festival. J'ai entendu dire que c'est le premier festival au Maroc. C'est vrai et c'est faux. Parce qu'il y a eu une tentative d'un premier festival méditerranéen bien avant Carthage, bien avant tous les festivals qui existent en Europe, qui était le festival méditerranéen de Tangier. et qu'il y a eu deux sessions, une à Tangier et une deuxième à Rabat et il a disparu. Donc c'était un festival avec vraiment beaucoup de têtes d'affiches à sa première session, la deuxième également, et qui a disparu pour des raisons, je ne dirais pas inconnues. Mais c'était beaucoup plus l'administration qui s'en occupait et qui a failli un petit peu à sa mission. Voilà, c'est juste pour, parce que j'ai entendu un peu partout, mais effectivement c'était 1966 et 1967 et depuis, effectivement, Khouribga c'est le premier festival qui a eu une pérennité, qui a duré, qui dure, et je lui souhaite l'éternité. Inchallah. Voilà. Alors, et pour votre parcours, en relation ? Mon parcours, ça dépend, votre question, en tant que combattant du cinéma, en tant que réalisateur, directeur de la photo, ou en tant que spectateur à Khouribga. Commençons par le réalisateur. Alors le réalisateur, bon, c'est difficile de revenir sur 50 ans de métier. C'est depuis, je dirais même plus, c'est depuis 64, ça représente quand même 53 ans. Ayant participé à un premier film marocain qui est vainque pour vivre en tant que directeur de photo, avoir participé en tant que directeur photo et coproducteur dans Ousma, et par la suite d'autres films. Mais en tout cas, vu le cinéma marocain qui a débuté dans les années 60, je dirais que je suis parmi les premiers vétérans et les premiers à croire dans ce cinéma, est un des réalisateurs, des cinéastes qui pensent que ce cinéma, il faudrait lutter pour qu'il existe, pour qu'il puisse exister sur ses pieds et d'une manière vraiment viable, en quelque sorte. Donc c'est un parcours, comme je vous dis, de 53 ans, et j'espère encore, tant que la santé me le permet, de pouvoir faire encore d'autres films et être présent sur le champ cinématographique. Mais en tout cas, la difficulté est telle qu'actuellement, et vu les circonstances, il y a beaucoup de difficultés à pouvoir imposer ce cinéma national, à imposer une qualité qui est déformée chez le spectateur et certains jeunes cinéastes par ce que nous voyons comme médiocrité à la télévision. Donc c'est une lutte constante, une lutte pour pouvoir retrouver ne serait-ce que des films qui traitent de notre marocanité, qui traitent des sujets qui ont rapport avec le patrimoine, qui traitent d'une manière vraiment honorable pour ce pays. Alors par rapport à mon rapport avec Rolibga, évidemment, j'étais toujours plus ou moins partie prenante, sauf ces années, ce que j'appelle d'absence. Parce qu'un festival, vous savez, c'est quoi qu'on dise, c'est un homme qui représente une action, qui représente un festival. Et pendant cette absence de Nord-In-Sail en France, et ça a duré six ans, le festival a un petit peu été en, disons, en veilleuse. Je voulais utiliser un terme encore beaucoup plus... Il était en perfusion, en attendant de pouvoir reprendre un petit peu ses activités. Et je suis heureux d'être là pour ce 40e anniversaire de ce festival, la 20e session. Donc c'est quand on dit 40 et 20, c'est donc la moitié. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de vides, certaines années, où le festival n'était pas de la partie. En tout cas, et j'ai des grands souvenirs, surtout en 2014, où on m'a rendu hommage. J'étais aussi président du festival. J'ai obtenu aussi le prix de la réalisation et le prix du jury dans ce festival avec le film Badis, etc. Donc c'est des souvenirs qui... Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, 50 ans dans un disque dur, c'est toujours difficile d'aller dans les archives. Mais j'ai les meilleurs souvenirs avec Kholibga, surtout avec cet esprit qui n'est pas, disons, festivalier comme on l'entend, où il y a les soirées et autres. C'est un festival, surtout créé par les ciné-clubs, représente quand même le cinéma, dans son sens le plus pur. Le plus pur, ça veut dire les débats, la qualité des films, la qualité des personnes présentes. Pour moi, c'est un festival qui a énormément de qualités et nous devons, par tous les moyens, le soutenir pour qu'il... pas pour qu'il devienne plus grand, il est déjà très grand, mais pour qu'il puisse avoir la possibilité de se réaliser convenablement. Merci beaucoup. Et avant-dernière question, parlez-nous de vos nouveautés. Bien. La nouveauté, c'est-à-dire que le début de cette année, j'avais présenté, ou la fin de l'année dernière plutôt, un projet dans le cinéma. Malheureusement, il n'a pas été retenu. C'est un projet qui est sur le Sahara, mais c'est un point de vue qui diffère un petit peu de ce que l'on trouve actuellement de cette mouvance de propagande. Je voulais représenter cette province du Maroc d'une manière réaliste et de montrer un petit peu la réalité des choses et la vie dans cette province. Il a été rejeté par la commission. Elle est souveraine. Et je suis sur un autre projet, cette fois-ci, qui, pour moi, il y a beaucoup de sensibilité, de rapport affectif. C'est un film qui, sur la personnalité de Fatima Mernissi, qui a disparu il y a deux années, et qui a fait énormément de choses pour ce pays-là, et qui est un personnage extraordinaire en dehors de l'écrivain, en dehors du sociologue. Une dédicace pour le 40e anniversaire du Festival du cinéma africain ? C'est l'identité, l'identité de l'Africain, tout en retrouvant cette identité marocaine et c'est de l'ensemble de ces identités qu'ont fait l'unité africaine. Donc, bravo, qui est le révélateur, en quelque sorte, de ce sentiment d'appartenir à un continent, d'appartenir à des sensibilités africaines. Merci beaucoup. Restez avec nous avec d'autres activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada